Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retrojeu, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo réparation sur Switch, on va réparer un joystick qui bug, comme vous pouvez le voir j'ai mon personnage qui avance tout seul Effectivement comme vous pouvez le voir j'ai mon personnage qui avance tout seul donc c'est à cause du joystick qui bug parfois, il va se bloquer dans une direction donc c'est très embêtant pour Mario Odyssey par exemple mais c'est encore plus embêtant sur les types de jeux comme Fortnite qui vont vous empêcher de faire des top 1 donc je vous propose aujourd'hui de réparer ce petit joystick la première chose à faire pour voir si vous avez le même bug que moi on va se rendre dans paramètres de la console on va aller dans manette et capteur et on va aller dans calibrage des sticks appuyez sur le stick que vous voulez calibrer donc on va appuyer sur celui-ci et là on va regarder si en relâchant le stick normalement vous avez le petit point bleu qui doit revenir directement vous voyez si on lâche le stick et qu'il met du temps à revenir au centre parfois même il ne va pas revenir exactement au centre et bien si vous avez le même bug que moi donc imaginez que vous êtes dans un jeu que vous tournez en haut à droite et bien il va mettre du temps en fait à revenir au centre et ça c'est très embêtant lorsqu'on joue à des jeux sur Nintendo Switch regardez là j'ai carrément le bouton qui s'est bloqué en haut à gauche on va résoudre ce bug en changeant tout simplement le joystick analogique du joy-con gauche à savoir que celui-ci peut aussi déconner sur le joystick droit on va éteindre la console on va retirer le joystick de la switch et on va démonter les vis qui se trouvent à l'arrière pour cela on aura besoin d'un tournevis treewing je vous mettrai éventuellement un petit lien en description je vous mettrai un petit lien aussi si jamais vous êtes intéressé par le tournevis que j'utilise dans cette vidéo on va donc démonter les 4 vis qui se trouvent à l'arrière une fois qu'on a retiré les 4 vis on va ici enlever les petits clips en faisant juste le tour comme ça si jamais vous n'avez pas des ongles assez grands vous prenez par exemple une carte de crédit que vous glissez sur le côté ou une carte de fidélité de magasin on va maintenant ouvrir le joy-con alors vous faites attention lorsque vous l'ouvrez il y a une petite nappe ici à ne pas arracher il y en a même deux sur les deux côtés on va maintenant pouvoir décoller la batterie donc pour cela on tire un petit peu sur le câble on a la batterie qui va venir tout seul et on va la déconnecter pour cela on a juste à tirer un petit peu dessus et elle va se déclipser de la carte mère de la manette on met la batterie sur le côté et on va dévisser les 4 vis qui se situent juste là il s'agit de vis cruciformes cette fois-ci il nous restera une dernière vis juste en bas à dévisser donc sur les cinq vis qu'on a retiré il y a deux vis de couleur métal et on a trois vis qui sont de couleur or donc rangez-les dans l'ordre je vous expliquerai en fin de vidéo dans l'ordre dans lequel vous devez remettre les vis on va maintenant pouvoir retirer le support de la batterie donc pour cela on soulève on fait très attention encore une fois il y a nappe juste ici à ne pas arracher pour la retirer vous prenez un outil très fin ou un tournevis plat très fin vous faites levier sur le clip ce qui est là vous le levez un petit peu faites très attention c'est très fragile et ensuite on retire la nappe on peut mettre ça sur le côté et donc nous ce qui va nous intéresser c'est la partie ici c'est ici qu'on va démonter le stick analogique et qu'on mettra le nouveau pour cela on va devoir retirer encore deux nappes donc on fait pareil que pour la précédente on fait levier juste ici on va maintenant pouvoir retirer la nappe qui est juste ici qui va nous gêner pour enlever la vis qui est juste là pour cela on va lever le clapet qui est ici mais celui-ci est dans l'autre sens donc en fait vous devez faire levier comme ceci avec votre petit outil et ensuite on peut retirer la nappe on a maintenant accès aux deux vis du joystick analogique on va pouvoir les retirer à l'aide d'un tournevis cruciforme on retire la première on fait attention à la nappe et on retire la seconde on a maintenant le joystick analogique qu'on peut retirer on va tirer un petit peu sur la nappe pour la retirer de son emplacement on a maintenant accès à l'ancien joystick qui posait problème alors j'ai pu voir certaines vidéos certains tutos qui vous expliquaient qu'il fallait soulever en fait le petit élément qui est là et en fait appliquer par exemple du WD40 ou un truc comme ça vous pouvez éventuellement tester moi j'ai décidé de le changer complètement vu comment il bug j'ai pas envie de m'embêter et de toute façon pour le prix d'un stick analogique je vous mettrai aussi un lien en description ça vaut le coup de le changer comme ça on est tranquille on va maintenant pouvoir mettre le nouveau stick analogique dans son emplacement pareil vous faites toujours très attention aux nappes on passe le stick dans son emplacement on va mettre directement les deux vis pour qu'il ne bouge plus on vérifie qu'il est bien positionné il m'a l'air d'être plutôt bien on va maintenant passer à l'étape délicate de remettre les nappes dans le remplacement on vérifie que les clapets sont bien levés ça c'est vraiment une étape assez délicate n'hésitez pas à prendre votre temps plutôt que vous dépêcher et d'arracher la nappe ou de l'abîmer voilà une fois que vous avez mis la nappe dans le connecteur vous refermez le clapet tout simplement on va faire pareil pour la deuxième je passe la nappe dans le connecteur et je referme le clapet on va maintenant pouvoir remettre en place les autres éléments à savoir donc le petit bouton qui s'est en allé moi c'est le bouton L et si vous avez un joy-con droit ce sera le bouton R on le met comme ceci on vient ensuite remettre la nappe du support batterie on n'oublie pas de refermer le clapet on la repositionne correctement on va commencer par remettre une vis dorée je vous en avais parlé tout à l'heure on va la mettre en bas on aura une autre vis dorée qui va venir en bas à droite et la troisième vis dorée va venir en haut à gauche on peut maintenant mettre les deux vis couleur argent la première en haut à droite et la deuxième en bas à gauche on va pouvoir remettre la batterie en place pour cela vous devez la placer de sorte à ce que les deux petits vous voyez les deux petits connecteurs or soient en haut on va mettre le connecteur de sens là et ensuite on appuie dessus et il va venir se connecter à la carte mère vous devriez entendre un petit clip qui signifiera que c'est branché on place ensuite la batterie dans son emplacement on va refermer la manette donc on l'appuie dans tous les sens et on vient remettre ensuite les quatre vis streaming à l'arrière de la manette la manette est maintenant remontée on va pouvoir vérifier si celle-ci fonctionne dorénavant sur la console donc pour cela on la refixe sur la console on réallume la switch on vérifie que le site revient bien au centre donc là si j'appuie à gauche et que je lâche vous voyez je n'ai plus du tout ce problème le stick revient à chaque fois au centre parfaitement je vais retester dans un jeu pour voir si ça fonctionne bien voilà donc j'ai plus de soucis j'ai plus du tout mon stick analogique qui bug le Mario ne court plus tout seul je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez apprécié cette réparation n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si jamais vous avez réparé votre manette grâce à ce tuto n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu ciao ciao et ciao